Je suis avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour, bonjour Sébastien. Bonsoir tout le monde. Ravi d'être encore une fois avec vous. Alors nous allons, comme c'est à l'accoutumée, faire des sessions de clairvoyance. Et je suis au Pérou, à Pocalpa, dans la jungle tropicale. Donc vous allez avoir beaucoup de bruit d'oiseaux. C'est fait exprès, c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance ? Qu'est-ce que c'est que cette émission-là qui s'affiche sur votre YouTube ou sur votre Facebook ? Eh bien c'est une émission où nous allons avec Corinne nous aligner avec notre être, canaliser notre être, nous abandonner à notre être, et nous allons vous accompagner, c'est-à-dire nous connecter à vous. Le lien est diffusé, voilà, donc vous pouvez vous connecter sur le lien en cliquant dessus. Ça va vous permettre de passer à l'antenne. Et vous allez pouvoir poser une question, pourquoi je... Voilà, et nous serons enchantés d'y répondre. Donc, il y a des zones d'ombre dans l'inconscient. Alors, parce que l'inconscient, il est inconscient pour une grande partie de vos sous-personnalités, mais il n'est pas inconscient pour la conscience. Et alors, nous avons une technique avec Corinne et puis aussi avec d'autres clairvoyants, c'est que nous avons la capacité de nous connecter, eh bien, à votre être. Eh oui, c'est quand même super pratique. Et votre être va nous dire, bah, les réponses au pourquoi je... Donc, nous allons vous les donner, gentiment. Et ça va créer des émotions, des transferts énergétiques, des mouvements d'énergie. Donc voilà, laisser les choses se faire, laisser le lâcher prise se faire. Voilà, c'est ça la clairvoyance. Pour moi, c'est vraiment, voilà, canaliser l'être, s'abandonner à l'être, laisser les ressentis s'exprimer. Voilà, donc c'est une question de sensibilité. Et voilà, pour vous, fermez les yeux, allongez-vous, laissez-vous vivre cette émission comme tous les dimanches 20h. Voilà, et toutes les questions sont permises. Alors, bah, Corinne, c'est quoi la clairvoyance pour toi et comment tu fais pour canaliser l'être ? Alors, bonne question. La clairvoyance pour moi, déjà, c'est me centrer, c'est écouter ce qui se passe à l'intérieur. La sensation qui vient, c'est que nous baignons dans un océan de conscience et en fait, il y a des communications qui se font à tous les niveaux, au-delà de nos sens habituels. et nous communiquons les uns avec les autres sur des systèmes énergétiques. Et j'utilise du coup tout mon réseau énergétique, le corps physique, le réseau émotionnel, le réseau mental, pour recevoir des informations et les transmettre. Après, les dire, c'est décrypter ce qui se passe dans tous les ressentis, dans les intuitions, dans les perceptions, écouter vraiment en étant aligné et en étant dans cet océan de conscience qui est l'être pour moi, que moi j'appelle aussi la grâce, la lumière. Et souvent, c'est quelque chose que je relis à Kundalini, à Shakti, à l'énergie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question en fait. Mais si, ça a répondu à la question. Et voilà, en attendant que tout le monde arrive, donc le lien est diffusé. Donc il y a Sissi qui va pouvoir passer à l'antenne qui est en premier. Voilà, n'hésitez pas à cliquer pour aller sur la, comment dire, la salle d'attente. Une question sur la Kundalini en fait, car c'est vrai que ça fait deux ans qu'on se connaît avec Corinne et ça fait deux ans qu'elle vient en stage en Dordogne. Et donc il y a eu beaucoup d'éveils, il y a eu un éveil de Kundalini, il y a eu beaucoup d'expériences dans ce domaine. Et là, ça peut intéresser une grande partie des auditeurs. Ton expérience de la Kundalini en fait, comment ça s'est passé au début ? C'était quoi exactement cet éveil de Kundalini ? Alors moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie il y a des années, mais que je n'avais pas étiqueté en tant que telle. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parle aujourd'hui, on est dimanche de Pentecôte. Et pour certaines personnes, l'Esprit Saint, c'est aussi Kundalini, c'est une descente d'énergie en fait, qu'on peut appeler de la lumière, de la pure conscience, de la grâce, tous les noms sont valables. Donc moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a longtemps, mais avec des prises de conscience, des compréhensions de ce qu'était la vie, un vécu d'unité également. Et ça, c'est assez après dans les années qui ont suivi. Et c'est tout un parcours et ça a été très, très actif depuis deux ans avec les stages qu'on fait en Dordogne, avec ce que tu proposes en fait. Et c'est quelque chose qui maintenant fait partie de mon quotidien avec des manifestations. Donc, vous ne vous étonnez pas si de temps en temps, vous me voyez sursauter comme ça. J'ai des manifestations. Et pour moi, c'est alors déjà, c'est une énergie très intelligente et qui agit à bas bruit dans le sens d'ouvrir la conscience aussi, de l'éveil de conscience en fait, et qui est tout le temps présente. Et c'est comme une grande amie bienfaitrice et je suis bien heureuse de l'avoir dans ma vie. Génial, gratitude. Merci Corinne. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans ce groupe de stages de clairvoyance tous les samedis. Et tous ceux, toutes celles qui ont des questions sur les Kundalini, n'hésitez pas à demander à Corinne pour partager son expérience. Voilà, il y a aussi Sandrine, voilà, et puis moi aussi. Voilà, c'est des mots qui viennent de l'hindouisme. Kundalini, ce n'est pas encore très documenté en France. J'en ai parlé dans mes livres. Et en vérité, beaucoup de personnes font ces expériences d'éveil, ces expériences d'unité, de réalisation. Et beaucoup ont des éveils de Kundalini sans savoir ce que c'est, et n'ont pas de support technique. Donc, venez nous voir, on va vous donner du support technique, vous expliquer qu'est-ce que c'est. Évidemment, il y a aussi sur Internet beaucoup de choses. Voilà, gratitude d'être avec vous. Merci Corinne de partager cette émission avec moi. Je suis enchanté et honoré. Alors, nous allons commencer par faire un home, pour unifier tout le groupe. Et ensuite, chacun pourra se connecter à soi et voir comment il se sent maintenant, surtout si vous avez fait la méditation de 15h30, qui était grandiose, qui était extraordinaire. Et souvent, je le dis, mais c'était encore la plus puissante, la plus puissante jamais réalisée. C'est lié au fait que j'avais vraiment bien dormi aujourd'hui, et que je mange bien, je dors bien, tout est super ici. Du coup, il y a un très bon contexte pour être en forme. Et c'est en forme qui se manifeste, car moi aussi, comme vous, j'intègre tout ce qui se passe dans ma vie. Et j'intègre des nouvelles réalisations en permanence, comme nous tous, comme vous, comme Corinne. Et c'est ça qui fait que c'est de plus en plus fort, de plus en plus puissant, pas que pour moi, mais pour tout le monde. Et oui, pour tout le monde sur la planète. Voilà. La différence, c'est que nous, nous en sommes conscients. Tout le monde en est conscient. Mais c'est cette vision, entre guillemets, dite spirituelle, qui est une vision de conscience, où oui, le monde est en train d'évoluer bigrement, en termes de conscience, là. Voilà. Et c'est chouette. C'est chouette. Alors, une respiration. Fermez les yeux. Un, deux, trois. Nous allons faire un home. Home. Une autre respiration. Un, deux, trois. Et je relâche. Voilà. Entrez à l'intérieur, car l'intérieur est toujours disponible en vous. Comment vous sentez-vous maintenant ? Voilà. Est-ce que vous pouvez trouver des mots ? Alors, je vais commencer. Moi, je me sens très posé. Je me sens connecté à mon corps physique. Je me sens très sensible au ressenti, corporel et émotionnel. En fait, je me sens très sensible dans tous les domaines. Je me sens sur-sensible. Hum. C'est nouveau. Je me sens joyeux et heureux d'être avec Corinne et d'être avec vous. Je me sens en harmonie avec les femmes. Tiens, ça, c'est marrant. Je vous dis tout ce que je ressens. moi, je me sens en sécurité avec Corinne. Ah, maman. Il y a un côté intéressant là-dessus. Je me sens... Ah oui, ça, c'est super. Vous pouvez avoir des ressentis comme ça, émotionnels avec des personnes. Voilà, nommez-les. Voilà, je me sens vraiment douceur, tendresse avec Corinne. Voilà, il y a un côté... Rien que le fait d'être avec elle, c'est la joie, c'est la tendresse, c'est magnifique. Voilà, Corinne est sage-femme. Donc, voilà, elle a ce côté... Je mets au monde, j'accompagne la mise au monde. Je me sens accueillie. Et je me sens fraternelle aussi. Toi, Corinne, comment tu te sens ? Alors, dans le corps bien présente, bien assise, bien ancrée. Émotionnellement, ça se calme. Il y a le stress. Pour moi, il y avait avant le stress de la technique. Est-ce que tout va bien ? Ça y est, ça, c'est réglé. Énergétiquement, il y a l'impression d'avoir plein de vibrations et d'être connecté à tout le monde présent et même futur. Ceux qui visionnent la vidéo maintenant, dans le présent qui sera plus tard, j'ai l'impression d'être connecté énergétiquement, d'avoir des petits fils énergétiques qui partent. Il y a une sorte de curiosité. C'est toujours avec Sébastien Bramadev. Beaucoup de gratitude. Merci. Merci pour ce partage, cette co-création. Et puis, il y a l'idée derrière du yes, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être des jeux humanifiques et que ça va être une co-création avec du rire. J'adore. Beaucoup d'amour et du rire. Et déjà, à l'avance, il y a quelque chose qui se frotte les mains derrière et l'impression de plein de monde qui applaudit en se disant chouette. Une belle soirée arrive. Oui. Voilà. Oui, une belle, super belle soirée. Eh bien, nous allons accueillir, merci Corinne, Sissi. Alors, Sissi. Bonjour, Sissi. Bonjour. Coucou. Ah, je t'entends bien, j'adore ton micro. C'est un bon début. Il y en a qui aiment bien les cheveux, les yeux. Non, moi, j'adore ton micro. La voix est magnifique. Alors, avec mon super casque là, c'est très, très bien. Oui, pour cette émission, alors, je vous encourage à prendre un casque et un micro. Alors, voilà, surtout si vous passez à l'antenne. Mais même si vous passez par l'antenne, un casque, vous allez bien entendre. Parce que des fois, je fais des petits bruits comme ça. Gros biseau à tout le monde. Voilà. Et on entend mieux. On entend beaucoup mieux. Et si vous passez à l'antenne, j'ai oublié de dire, pas de haut-parleur dans la pièce parce qu'on va entendre toute la pièce, ça va être horrible. mais plutôt un casque avec un micro. Eh bien, bienvenue, Sissi. Comment ça va ? Bienvenue, merci. Ça va. Écoute, je suis là parce que j'ai suivi ta méditation tout à l'heure. D'accord. Et elle m'a bien brassée. Ah bah oui, c'était la plus puissante jamais réalisée. Enfin, concernant moi, waouh ! Moi, j'étais observateur dedans mais quand on est passé au sixième chakra là, ouf, sixième, c'était une explosion galactique, cosmique, je n'ai jamais vu ça. Et on a reçu beaucoup, 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 beaucoup d'initiation. Donc, je vous encourage à la faire si vous ne l'avez pas fait car il y a beaucoup d'initiation comme dans toutes mes émissions, dans mes sessions, il y a toujours des trucs. Mais là, vraiment des trucs très inédits. Vraiment des... Enfin, voilà. Moi, j'étais ravi de recevoir toutes ces belles initiations pour activer toutes mes capacités. Alors, on va faire des petits jeux pour se relier, puisque c'est comme ça qu'on fait maintenant dans l'émission. Un peu, c'est aussi ce qu'on fait en stage. C'est des petits exercices pour se relier, pour s'aligner à l'être, des petits exercices pour être authentique, pour ne plus réfléchir, voilà, et pour lâcher le mental. Alors, on va faire Ho'oponopono. Eh bien, tout le monde avec moi, Corinne et le groupe, à l'attention de Sissi. Alors, une respiration. Un, deux, trois, je relâche. Dites avec moi, Sissi, je t'aime. Sissi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Sissi. Je t'aime, Sissi. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Gratitude d'être avec toi maintenant. Gratitude d'être avec toi maintenant. Je t'accueille dans mon espace de paix. Je t'accueille dans mon espace de paix. Je t'accueille dans mon cœur. Je t'accueille dans mon cœur. Alors, là, c'est vraiment la conséquence de la méditation de ce matin. Il y a quelque chose de sacré qui est resté. Ce qui est sacré, c'est ce lien entre nous. Car il y a un lien entre nous, en fait. Il y a des liens visibles, bien entendu, dans d'autres dimensions. Mais il y a un lien palpable parce qu'à force de faire des méditations, des sessions, etc. Mais au niveau de l'être, il y a quelque chose qui se relie. Il y a une reconnaissance, une reconnexion. Et c'est super agréable. Alors, on va faire un petit jeu. Le jeu du Je suis. Alors, chacun son tour. Donc, je veux dire un Je suis. Tu connais un petit peu le jeu ou pas ? Si, si. Le jeu du Je suis. Oui, je l'ai un peu suivi sur tes dernières sessions. J'ai vu ça. Voilà. Je vais commencer après Sissi, après Corinne, et on boucle comme ça. OK ? Alors, je suis le mystère. Je suis la sorcière. Je suis la chambre des secrets. Je suis Harry Potter. Je suis Hecate. Je suis la cape d'invisibilité. Je suis la pyramide. Je suis le temple. Je suis l'initiation de la pyramide. Alors, mettez de l'émotion quand vous dites Je suis. Et c'est un exercice. Faites-le aussi chez vous. Et chez vous, vous pouvez mettre en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir lire les Je suis. Mettez en commentaire tous les Je suis. Et faites j'aime aussi sur l'émission. En Facebook et YouTube. Si ça coupe, allez sur YouTube. Parce que des fois, ça coupe sur Facebook. Donc, allez sur YouTube. N'hésitez pas. Et alors, avec de l'émotion, de façon orale, vous chez vous aussi, dites-les Je suis. Comme si vous étiez acteur et actrice. Alors, je suis la présence. Je suis l'absence. Je suis la vie. Je suis vivant. Je suis fébrile. Je suis la fièvre. Je suis la température. Je suis le froid. Je suis la glace. Je suis un glaçon. Je suis l'évaporation. Je suis le nuage. Je suis nuageux. Je suis l'orage. Je suis l'éclair. Je suis l'éclaircie. Je suis la foudre. Je suis Zeus. Je suis Dieu. Je suis puni. Intéressant. Je suis le bonnet d'âne. Alors, on va changer le mot et on va changer de sens. Ça va être Corine et après Sissi. Alors, le mot, ça va être j'honore. J'honore mon temple sacré. J'honore la gratitude. J'honore la beauté. J'honore la tendresse. J'honore l'océan. J'honore la mer. J'honore le père. J'honore le règne végétal. J'honore les chouettes. J'honore le fun. J'honore le volcan. J'honore la fusion. J'honore l'alchimie. J'honore le ying et le yang. J'honore les contrastes. J'honore les polarités. J'honore le masculin féminin. J'honore la sexualité sacrée. J'honore l'homme en moi. J'honore l'unité. J'honore les chakras. Une grande respiration sans. Un, deux, trois. Voilà. Ressentez en vous. Moi, je me sens aligné. Je me sens joueur. Je me sens libre. Je me sens artiste. Voilà. Alors, on va commencer avec une question. Pourquoi je ? Donc, je vais pouvoir répondre. Et ensuite, Corinne. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait ici ? Pourquoi je ? Oui, qui découle directement de la méditation. qui est pourquoi je ne trouve pas le moyen de m'exprimer par une forme créative, une forme d'art, quelque chose, peu importe le terme qu'on met. Oui, la méditation de ce matin, c'est vrai qu'elle a été, enfin, de tout à l'heure, a été vraiment faite pour les artistes. C'était extraordinaire. Et ça, quand tu es arrivé à ce point-là, ça a bloqué. Il y a eu beaucoup de larmes. Et là, c'était le pourquoi je, mais profond, quoi. C'était... Et voilà, j'en suis resté là. Et c'est très fort, là, pour moi. Oui, j'ai beaucoup d'émotions, là, qui viennent. J'ai une vague d'émotions. Il y a quelque chose qui pleure en moi. Il y a un cri. Il y a un cri de... Je veux vivre. Je veux vivre, je veux créer. Ah, c'est nouveau, ça. Le cri. Je me connecte au cri interne. Je veux vivre. Je veux créer. Je veux être. Oui, j'ai du frisson partout, aussi. C'est ça, le... Alors, ça s'appelle le cri de l'âme. Ah, ben, ça, alors. C'est-à-dire qu'à force des méditations, il y a des nouvelles capacités qui arrivent. Donc là, c'est une capacité de se connecter au cri de l'âme. Wow, le cri de l'âme, c'est quoi ? C'est vraiment profond. C'est ce que veut votre âme. C'est actuellement ce que veut votre âme. Voilà. Donc, je veux être un artiste. C'est vraiment la chanson... Oui. Je veux être un artiste. Pour pouvoir faire mon élo. Je veux être un chanteur. Oui. Voilà, c'est vraiment ça. Je vous encourage à écouter cette chanson tout à l'heure. Je suis très en train de chanter, d'ailleurs, cette semaine. Et donc, ça intéresse tout le groupe parce qu'en fait, il y a un artiste dans chacun d'entre nous, évidemment. Alors, la vraie question derrière, c'est pourquoi mon éducation, ma programmation, mes parents, tout ce qui a fait mon histoire, a oublié de me dire que, un, j'étais une déesse, j'étais divine, que je n'étais pas que humaine. Je suis le divin incarné dans l'humain. Deux, que je suis l'artiste universel. Et que, trois, je suis venu pour vivre des émotions et pour les graver. Ah, c'est beau comme terme. Les graver dans le marbre. Waouh ! Alors, on va dire, il y a un mantra qui arrive, là, je fais plein de frissons. Waouh, moi, pareil. On est très bien reliés. Et puis, c'est grâce aussi à ta voix et à ton super micro. Vraiment, ça joue beaucoup parce que là, il y a une liaison 100%. Oui, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe dans l'inconscient, puis dans les autres plans. Parce qu'évidemment, comme moi, je suis un artiste sur plein de plans. Donc, voilà, je suis la résolution quelque part de ce cri. Alors, une respiration. Un, deux, trois, et je relâche. Dites avec moi. J'active l'artiste en moi maintenant. J'active l'artiste en moi maintenant. Je m'autorise à graver dans le marbre. Je m'autorise à graver dans le marbre. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. J'explore mon être. J'explore mon être. Alors, dites-le en vrai comme à un acteur, une actrice de théâtre ou de cinéma. J'explore mon être. J'explore mon être. J'explore mon être. Je matérialise mon être. Je matérialise mon être. Je matérialise mon art. Je matérialise mon art. Et je réalise maintenant. Et je réalise maintenant. Mon art, c'est d'être moi. Mon art, c'est d'être moi. Mon art, c'est d'être moi sous forme de musique. Mon art, c'est d'être moi sous forme de musique. Mon art, c'est d'être moi sous forme d'écrit. Mon art, c'est d'être moi sous forme d'écrit. Mon art, c'est d'être moi à chaque instant. Mon art, c'est d'être moi à chaque instant. Je m'autorise. Je m'autorise. À être moi. À être moi. Je suis déjà très doué. je suis déjà très doué pour toutes les formes d'art pour toutes les formes d'art et je m'autorise maintenant et je m'autorise maintenant à me rappeler à me rappeler mon éternité mon éternité une respiration un, deux, trois et je relâche voilà, laisser les émotions les vagues d'énergie venir, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de chanter, de danser, de dessiner de peindre, de sculpter d'écrire de la musique, d'écrire de faire des poèmes nous activons toutes ces capacités maintenant qui sont déjà en vous car le divin est un artiste c'est pour ça qu'il y a de l'art dans l'humanité depuis des milliers et des milliers d'années c'est que même dans les cavernes il y avait déjà de l'art c'est à dire que l'art est inclus dans les gènes de l'homme et de la femme et l'homme et la femme sont des canaux des canals comme des postes de radio pour connecter le divin voilà donc c'est déjà en vous alors évidemment il y a la partie technique pour apprendre à dessiner écrire de la musique à écrire mais c'est que la partie technique la partie intéressante elle est dans l'inspiration et dans votre capacité à canaliser à vous laisser inspirer par des musiques des dessins des paysages des formes des sculptures etc 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 et donc c'est déjà en toi comment tu te sens Sissi ? beaucoup d'émotions et une énorme douleur au niveau au-dessus du coeur au niveau de l'épaule gauche s'il y avait un poids un blocage je ne sais pas ok mets ta main là où il y a la douleur ouais mets ta main droite là où il y a la douleur voilà ça on va faire un soin énergétique donc tout le monde avec moi mettez votre main alors c'est où à peu près la douleur chacun mette la main au même endroit je ne sais pas presque à la jonction de l'épaulé du bras voilà ok mettez votre main ici et chacun va imaginer par le canal de l'imagination que vous faites un soin énergétique à Sissi il vous suffit d'être dans l'amour ouvrir votre coeur voilà et imaginer voilà que vous l'accompagnez que vous lui donnez l'énergie nécessaire voilà pour résorber l'attention une respiration 1, 2, 3 et je relâche dites avec moi gratitude de guérir gratitude de guérir gratitude d'être la guérison gratitude d'être la guérison gratitude d'être l'harmonie gratitude d'être l'harmonie voilà super magnifique et bien je vais maintenant passer la parole à Corinne voilà si tu peux lui reposer la question parce qu'en fait ta structure a changé tout a changé en toi et aussi dans le groupe et c'est pour ça qu'en reposant la question il y aura une autre vibration et d'autres choses à l'intérieur en fait de la question voilà et des fois la question peut changer aussi d'ailleurs voilà voilà je te remets entre les mains de Corinne merci bonsoir Corinne bonsoir Cici alors ma question c'est pourquoi je n'arrive pas à connecter avec ma créativité pourquoi je je n'arrive pas à trouver mon moyen d'expression profond alors il y a plusieurs choses qui sont venues et qui sont là dans ce que je perçois il y avait l'image du penseur de Rodin tu sais la statue comme ça et c'est l'idée c'est aussi passer plus par redescendre dans le cœur et c'est la tête qui se pose ces questions-là c'est une sous-personnalité qui se pose ces questions-là et la deuxième image qui venait c'est des mains ligotées c'est je je me donne les autorisations et je libère mes bras comme s'il y avait une énergie qui se déployait dans tes bras en fait qui ne s'était pas jusqu'à présent mise en place tu évoquais la douleur à l'épaule en fait et ce qui vient aussi c'est douleur à l'école il y a une superposition avec l'enfance comme s'il y a des choses qui avaient été interdites à ce moment-là mises de côté style on verra plus tard et du coup l'artiste qui émergeait là le germe qui était là c'est comme une plante qui a commencé à se développer et qui s'est arrêtée dans sa croissance mais ça ne veut pas dire qu'elle est interrompue c'est juste quelque chose qui était en somnolence soit en sommeil en veille ce qui vient aussi dans l'idée c'est de respirer dans ta colonne vertébrale tu peux le faire maintenant en imaginant que ta respiration c'est comme une bulle de lumière qui monte et qui descend dans ta colonne et qui arrive dans tes épaules et du coup cette énergie là dans ta colonne tu peux la laisser maintenant couler dans tes bras et passer dans tes tous tes bras tes poignets tes mains il y a quelque chose qui est lié à tes mains aussi mais c'est je rends la liberté à mes mains ça me parle quand tu me dis ça alors ressens ce qui se passe dans tes mains aussi il y a des vibrations qui se mettent en place là dans tes mains et c'est vraiment je libère mes mains je me libère moi-même et je libère j'ai l'impression qu'elles sont comme si elles étaient gelées presque quelque chose comme ça alors ouais c'est l'idée aussi de redonner vie à mes mains c'est alors tu peux le dire en même temps je laisse l'énergie passer dans mes mains je laisse l'énergie passer dans mes mains je laisse l'énergie passer dans mes mains je j'autorise mes mains à vivre j'autorise mes mains à vivre mes mains je suis je suis la vie dans chaque cellule de mon corps je suis la vie dans chaque cellule dans mon corps dans chaque cellule de mon corps il y a quelque chose qui passe ici est-ce que tu sens pas trop pour l'instant ok moi je sens en fait c'est pour tout le groupe donc même si vous ne sentez pas ça marche quand même l'image qui vient c'est comme si il y avait une source qui se remettait à couler dans tes bras dans tes est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un art une créativité qui t'attirait en particulier parce que ce qui venait là c'est que c'était très relié au haut de ton corps alors soit l'écriture soit la peinture soit même la sculpture il y avait quelque chose de cet ordre là et non du coup j'ai jamais rien presque j'aimais rien tenter en fait parce qu'il n'y a rien qui m'inspire j'ai vaguement essayé d'écrire mais il se passe rien j'ai essayé de dessiner il se passe rien c'est tout c'est comme s'il me manquait je ne sais pas comment dire une connexion un chénon entre il y a une envie qui émerge et je peux la concrétiser en fait il y a une forme d'interdiction à lever c'est je me donne l'autorisation en fait c'est je m'autorise la créativité il y a l'idée aussi que quelque part alors comment le dire c'est presque c'est trop beau pour moi d'être artiste comme si je méritais pas d'être un artiste parce qu'il y a tellement de belles oeuvres dans l'humanité que c'est comme s'il y avait un système qui se comparait à ces artistes à ces créateurs mais on est tous créateurs dans notre univers et aussi à notre niveau donc il n'y a pas de mieux ou il y a une idée de comparaison derrière c'est je suis parfaite telle que je suis je vois ce que tu veux dire et mon oeuvre est parfaite telle qu'elle est je n'ai pas besoin de me comparer quand tu dis ça j'ai cette sensation effectivement que admettons si je me mettais à dessiner j'aurais l'impression que je dessine comme un enfant et que ça serait stupide c'est ce qui me vient c'est génial de dessiner comme un enfant les bonhommes bâtons si tu veux ça m'assure pas plus que ça oui mais là il y a quelque chose qui voilà qui du coup freine le processus ça veut pas dire l'arrête mais le freine c'est c'est justement se relier à l'enfant intérieur c'est j'autorise mon enfant intérieur à créer et à dessiner et à dessiner hors des cases c'est des petits dessins là où on disait il faut colorier bien à l'intérieur tout autour partout laisse le créer il y a presque l'idée là d'un acte psychomagique tu sais de prendre justement un dessin et de faire comme un enfant en fait le ferait et du coup revenir c'est comme un film qu'on déroule et revenir au petit nœud qui est là et en fait toute la créativité elle est déjà là en fait il y a quelque chose qui est déjà là il y a comme un feu d'artifice qui est déjà là d'où cette espèce de sensation de détresse que je ressens de me dire ça ne veut pas sortir quoi il y a la pensée je ne sais pas je ne sais pas faire laisse-la partir cette pensée il y a juste une sous-personnalité qui se dit qu'elle ne sait pas mais tout au fond le toi il y a quelque chose que tu peux appeler ton être quelque chose de très vivant qui sait mais qui sait peut-être pas selon des critères hyper définis mais qui sait s'exprimer parce que la vitalité elle est là c'est la vie qui s'exprime elle-même ok je m'autorise je m'autorise à être vivante en fait on arrive là je m'autorise à vivre je suis la vie effectivement quand tu dis ça ça bouge je m'autorise à être vivante pour rebondir c'est vrai que c'est la vie qui 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 vit à travers à travers toi à travers moi à travers Corinne et c'est cette vie qui s'exprime en fait c'est vraiment la Kundalini qui monte depuis le premier chakra il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vraiment là la réalisation que j'ai tout d'un coup c'est que finalement le stage que j'ai appelé clairvoyance qui est aussi un stage d'éveil c'est un stage qui permet d'activer l'intuition l'imagination et d'ouvrir ce canal et en fait c'est aussi un stage pour les artistes je me rends compte c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le canal ouvert de l'imagination et de l'intuition et de la créativité vous pouvez faire soit de la clairvoyance mais vous pouvez aussi canaliser de la musique des écrits des poèmes et tout ce que vous voulez parce que vous êtes entraîné à parler sans réfléchir et c'est vraiment ça la clé pour commencer à initier l'artiste en toi donc si vraiment tu as envie d'investir dans ce domaine d'être artiste et d'activer l'intuition et l'imagination en toi contacte moi et en fait avec ce stage c'est tout à fait possible de le travailler c'est comme les mathématiques ou le piano tu me dis tiens je vais apprendre les mathématiques et bien c'est facile il suffit d'aller voir un prof de mathématiques et de faire des exercices et bien là c'est exactement pareil il suffit de voir un artiste et puis de voir les techniques de monter vibratoire les techniques d'abandon à l'être les techniques de lâcher prise parce que c'est pas le protecteur contrôleur ou les sous-personnalités qui vont créer quelque chose c'est l'être qui va créer et les autres sous-personnalités qui vont juste interpréter ce que l'être dit quand tu dis ça je me rends compte que l'imagination j'en ai apprendre je sais mais le passer dans la matière le rendre visible concret réel ça je sais pas alors ça c'est le troisième chakra donc c'est un problème d'affirmation de soi et c'est pourquoi je doute de moi en fait du coup il y a plusieurs niveaux mais si t'as déjà l'imagination la créativité et si c'est juste un problème pour faire dans ce cas là il faut travailler le faire le troisième chakra d'accord voilà le temps est limité pour que tout le monde oui bien sûr en tout cas gratitude merci à vous si si t'avais terminé Corinne oui oui c'est bon merci merci beaucoup tout le monde avec moi on t'assiste je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime gratis merci bisous à tous bisous 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 merci d'avoir appelé merci pour ton super micro et ta belle voix merci bonne session à bientôt au revoir merci bisous voilà comme moi j'ai les yeux fermés que je me connecte vraiment beaucoup à la voix comme je suis musicien en plus voilà je t'aime C'est parti.